Sous-titrage MFP. On prend des mottes à peu près identiques. On va pas mal dérouler encore une fois. Le principe du test, c'est quoi ? C'est prendre une motte, la suspendre de l'eau dans un panier. C'est un grillage assez gros, des trous de 1,5 cm. Des grillages à lapin. Et suspendre la motte de l'eau pour voir ce qu'elle donne. Au bout de 10 minutes, on voit déjà qu'au niveau du labour, la motte des voisins, ça commence à se colorer. Vas-y, continue. Deux, trois clics, deux clics, je crois. Au bout de 30 minutes, on voit que l'eau du voisin, elle est complètement colorée. Et au bout de 3 heures, ça continue. Alors qu'à droite, on voit toujours, on voit de temps en temps, des ingrédients qui tombent, un peu de terre fine qui tombe, c'est normal. Mais l'eau reste toujours relativement claire. Continue. À bout de 6 heures, on voit qu'il n'y a pratiquement plus rien au niveau de la motte du labour. Et à bout de 15 heures, il n'y a plus rien du tout. Et chez moi, il y a toujours une motte en haut, mais il y a un dépôt en bas. On va continuer, on va voir les dépôts. En fait, c'est ça qui est le plus intéressant à voir. On voit que chez le voisin, en fait, on a des particules fines, on a des strates. Et on voit que le sol était vraiment ce qu'on appelle en suspension de l'eau. Donc les particules les plus fines n'étaient pas reliées entre elles. Il n'y avait pas d'agrégat. Et à droite, il n'y a jamais de couche de sable. C'est le même sol. On voit qu'il y a des agrégats, des bouts de terre, des miettes, comme des miettes de pin, qui sont au fond. Et ça, ce n'est pas grave. Ce sol ne part pas avec l'eau. Il y a deux choses dans ma parcelle. L'eau rentre à cause des trous de verre de terre. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, le sol ne se ferme plus parce que le sol n'est plus en suspension de l'eau. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument capital. Et on va venir maintenant dans la deuxième partie voir comment on peut faire continuer. Donc, en conclusion, mon sol a retrouvé la capacité d'absorber de l'eau et de la restituer. Il y a une intense activité biologique qui est liée non pas à la quantité de matière organique, mais à la bonne gestion de la matière organique, c'est-à-dire en surface. Et une fertilité naturelle liée à l'activité biologique qui, elle, se passe dans le sol, au niveau des systèmes racinaires. Alors, on continue jusqu'au point bleu encore. Alors, on va se prendre du temps, la demi-heure qui me reste, pour vraiment essayer de comprendre ce qui s'est passé dans mon sol et essayer de l'expliquer. Et avoir les bases. Et c'est absolument fondamental parce que c'est l'objectif, c'est ces bases qu'il faut toujours avoir à l'esprit. après, quand vous allez prendre des décisions chez vous, c'est comment fonctionne un sol pour qu'il ait une bonne structure et qu'il soit fertile. Alors, on va attaquer. Ah, il y a un souci. Ça ne fait rien. On revient au début. En fait, il faut construire son sol. L'idée de base, c'est ça. Il faut construire le sol. Et comment construire le sol ? C'est une illustration qui nous vient du Québec. En fait, c'est comme la construction de la maison. Le toit, c'est les résidus en surface. L'isolation, on pourrait appeler ça la glomaline. Il y a les clous, c'est l'humus. Les vis d'engrange, c'est le phosphore. Il y a les entretoises, il y a le bois. Ça ne s'improvise pas. C'est parce que tu as un mauvais sol ou un bon sol. Mais on peut construire le sol. C'est un acte, on va dire, de prise de décision. D'avoir un sol qui fonctionne bien. Continue. Alors, bien sûr, vous avez... Et ça va aller très vite, peut-être, ou beaucoup trop vite. Vous avez votre géologie. C'est-à-dire la génétique de votre sol. Vous ne la changerez pas. Ça, vous ne pouvez pas la changer. Ce n'est pas possible. Si c'est de limon, c'est de limon. C'est de l'argile, c'est de l'argile. Ce que vous pouvez changer, c'est l'activité biologique de ce sol. Alors, je m'inspire beaucoup de Franz Seckera. Franz Seckera, ce n'est pas une provocation. En 1943, il avait établi toutes les bases. Les connaissances étaient là dans la première moitié du XXe siècle. D'ailleurs, la recherche en microbiologie appliquée s'est arrêtée après la Deuxième Guerre mondiale, avec l'évolution de l'agriculture moderne. Mais les connaissances théoriques, vous les avez. Au fait, c'est pour situer la taille des agrégats et comment se constituent les agrégats. Et Franz Seckera disait en 1943, on va dire avant l'agriculture chimique, que la plante, c'est le générateur d'agrégation et de l'activité fermentaire. Et c'est le problème de l'agriculture de plein champ. Et c'est lié à la manière dont l'homme utilise son sol. Et quand on sait que, par exemple, la Sicile était le grenier à blé de Rome, et quand on voit la Sicile aujourd'hui, les problèmes de l'érosion ou de la perte de fertilité des sols, ce n'est pas lié à l'activité moderne. L'activité d'agriculture moderne, elle intensifie, elle aggrave, mais elle masque aussi, avec les engrais et les phytos. Donc elle masque les problèmes qu'elle crée. Elle ne les corrige pas, elle les masque. Elle essaie de corriger les conséquences. Mais ces problèmes étaient déjà connus avant. Continue. Donc comment générer des agrégats résistants à l'eau ? Alors, ils résistent. Il y a quatre facteurs, je crois. Vas-y. C'est l'interaction entre les particules du sol, donc on a dit la génétique du sol, des colonies de bactéries, des mycéliums de champignons et le chevelu racinaire. C'est, on continue, cette interaction qui va générer des agrégats. Et c'est une alimentation contenue de la faune du sol qui peut générer cette structure et la porosité. Ce n'est pas la machine. Et on va revenir, compte tenu, on va revenir après sur les agrégats. Voilà quelques photos de ce qui se passe autour d'une racine. Donc les racines, elles ont un rôle... À l'école, on a appris que les racines, elles sont là pour pomper les éléments nutritifs. En fait, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il faut faire... Moi, je n'ai pas fait d'études d'ingénieur agro- chez la technicien agricole, mais j'ai fait un reset total de ce que j'avais compris et appris. Dans la nature, le fonctionnement normal, vous avez l'ensemble des éléments qui constituent... La principale composition des plantes et de la biologie qui est l'azote et le carbone ne sont pas dans le sol. Ils sont dans l'air. Le gaz carbonique est dans l'air et l'azote, c'est dans l'air. Les plantes, par leur activité, arrivent à fixer, par la photosynthèse et par les bactéries du sol, les nodosités pour les légumineuses et les azotobactères, arrivent à fixer cet azote qui est dans l'air, même si c'est l'air dans le sol, arrivent à le fixer, le mobiliser pour nourrir la plante qui, elle-même, va après sécréter par les racines d'autres substances qui vont pouvoir dissoudre et attaquer la roche, qui va fournir, elle, des éléments minéraux de type potasse, de type phosphore, oligo-éléments, etc. Autour des racines, il y a une très forte activité biologique qui se met en place et c'est ces exudeurs racinaires qui vont générer des mucus, enfin des micro-biennes qui vont générer des mucus qui vont aussi générer, on verra après avec les champignons, certains mycéliums, vont créer des symbioses et vont générer des cols, de la glomaline. Et cette glomaline, en fait, les Américains appellent ça la superglue du sol. et c'est ça qui va coller les morceaux de particules de sol, donc minérales, ensemble entre elles. Vas-y. Et ça donne après des trucs comme ça avec des racines. Donc ça, c'est une graminée qui sont bourrées de petites terres qui, tiens, vous prenez certains plantes. Il y a des différences entre les plantes. Toutes les plantes, ce n'est pas pareil, on va y aller, il faut qu'on continue sinon. Et donc, une des clés, toujours par rapport à ce que moi j'ai fait, c'est les intercultures. Les intercultures sont absolument indispensables parce que c'est ce qu'en Allemand, ils ne disent pas les ponts alimentaires, ils disent les ponts verts, verts au sens de la verdure. Et en fait, il faut considérer qu'un sol, c'est comme, un sol qui est occupé par des plantes, c'est comme des capteurs photovoltaïques. À partir du moment où le toit est couvert, dès qu'il y a un soleil, dès qu'il y a du verre, ça capte l'énergie et le système tourne. Et le système tourne. Et donc, pour le fonctionnement du sol, pour que le système tourne, il y a une production de biomasse qui est une transformation de l'énergie solaire par l'énergie solaire du CO2 en matière organique. Mais il y a aussi, et c'est très très important, et il y en a toujours oublié, il y a un autre type de carbone qui joue un rôle prépondérant, c'est le carbone qui est excédé par les racines sous forme de sucre qui active les enzymes, qui génère toute une activité biologique au niveau du sol, qui permet aux racines, après, de chercher les éléments minéraux. Et au niveau des racines, des exudes racinaires, alors il y a des très grandes différences entre les plantes, mais on peut dire qu'au moins un tiers des plantes cultivées, du carbone assimilé est alloué à ce qui est sous la terre. Alors que pour les chardons et pour l'oseille, le rumex, c'est beaucoup plus, c'est 80%. Les céréales, c'est un peu moins. Mais on va dire qu'un tiers permet l'élaboration de la biomasse racinaire, un tiers, c'est la vie des racines, la respiration, et un tiers sert à l'énergie des micro-organismes qui vivent au niveau du sol. Et c'est très important d'occuper le sol avec des racines parce que là, c'est une présentation. Donc là, vous avez un distance en millimètre et là, vous avez la teneur des champignons en bactéries, en glycine ou en fructose. Et on voit que dès qu'on est à un millimètre d'une radicelle ou à deux millimètres, on divise par quatre l'activité parce que c'est une chaîne trop fixe, c'est une chaîne alimentaire. Et donc l'activité biologique qui génère une structure du sol, elle se joue très près des racines. Et les racines, quand il y a une plante qui germe, ça c'est un maïs qui germe, une partie de l'énergie de l'amidon qui est là-dedans, il va servir au début, il va sortir par le germe. Il va être exudé par le germe tout simplement parce qu'il va par ses exudats nourrir une certaine faune et surtout des bactéries et certains champignons qui vont protéger qui vont faire une enveloppe qui va protéger ce germe très fragile de l'attaque des pathogènes qu'il y a dans l'environnement. Aujourd'hui, en l'activité biologique, il existe des traitements de semences à base de bactéries sélectionnées pour traiter les semences contre les monadies champignons. Il y a une interaction champignons-bactéries, un équilibre à chercher à trouver. Vas-y, continue. On voit que les exudats racinaires peuvent être très importants et le maïs a énormément d'exudats racinaires. Certains chiffres avancés donnent le tourniquet puisqu'on parle de 1 000 m3 à l'hectare. C'est absolument énorme, le contenu. Là, on voit quelques photos de ce qui se passe au niveau d'une racine. C'est une toute petite racine et on voit toutes les bactéries qui se développent. Là aussi, c'est une racine qui est en train de pointer et dès qu'il y a une racine, il y a du sucre et dès qu'il y a du sucre, il y a des bactéries qui se mettent automatiquement autour. Vas-y. En Allemagne, le terme utilisé par France, c'est Cara. je traduis ça par étayage par le vivant, c'est Leben Verbaung, c'est-à-dire structuration par le vivant. Leben, c'est la vie, Verbaung, c'est la construction. En fait, c'est la construction par le vivant d'agrégats stables et il n'y a que, il a démontré que c'est les interactions entre le sol et les mesures pratiques pour préserver et améliorer l'activité biologique intense du sol. Alors en Allemagne, on appelle ça la Bordengare et il n'y a que la structure du sol générée par les systèmes racinières qui est stable dans le temps. C'est pour ça qu'il y a une culture biologique avec un élevage, une prairie temporaire pendant 2-3 ans et hop, c'est reparti, on est tranquille pour quelques années au niveau mauvaise herbe et une fertilité. Et c'est beaucoup plus facile parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On laisse le sol tranquille, on fait des associations de graminées et de légumineuses, c'est le top et on génère une bonne structure du sol pendant quelques temps, jusqu'à ce qu'on ait reperdé les bénéfices. Quand ça ne va plus, on recommence avec la prairie temporaire. C'est la solution la plus intéressante. En plus, on amène des excréments de ruminants et ça favorise la diversité de la flore du sol. On continue. Alors, on va parler un peu des racines et découvertes. A haut à gauche, vous avez à la limite une photo d'une plante cultivée. Donc une plante cultivée seule, c'est un type de plante, c'est un profil de racine, un type d'exuda parce que toutes les plantes ne sont pas pareilles au niveau de la composition chimique de ce qu'elles excrètent dans le sol ou de ce qu'elles font. Le fait de mettre différents types de cultures dans les couverts ou pourquoi pas dans les cultures, vous explorez le sol de manière différente au niveau physique parce que les racines ne sont pas pareilles. Il y a des racines qui sont superficielles et d'autres qui vont en profondeur. Il y a ce que j'ai dit avant, les exudes racinaires qui ne sont pas les mêmes. Et plus on explore le sol, comme vous avez vu avant, plus on a de racines au niveau profondeur et au niveau de... Plus on a le sol occupé de racines, plus il y a d'activité biologique et mieux il va se générer. Vas-y. Donc voilà des photos très différentes, une betterave à gauche et puis une graminée à droite. Là, on voit un peu un profil de ce que peuvent être des racines de légumineuses ou des racines de graminées. On voit que c'est très complémentaire. Continue. Ça, c'est une diapo de mon collègue allemand j'ai oublié le nom qui a travaillé les engrais verts Folgentreuil qu'on va essayer de faire venir pour base l'année prochaine en France. Et donc, en fait, vous avez en rouge en haut l'occupation principale des racines et donc en surface et puis la profondeur de l'enracinement qui est ici. Et donc, il y a des différences. Ça, c'est les non-légumineuses. Ça, c'est les légumineuses. On voit que c'est pas forcément spécifique au fait qu'il y a des légumineuses et des non-légumineuses. Il y a des légumineuses qui vont en profondeur comme à droite, le 21, c'est le lupin ou le médilo. Et vous avez en 12, le trèfle blanc nain qui va très peu profond comme vous avez le règle anglais en 1, enfin, le règle allemand en 1 et en 11, vous avez un radis qui a une racine pivotante qui va très profond. Continue. Et Franz C.K.R.A. de nouveau, je reviens chez Franz C.K.R.A. qu'est-ce qu'il avait trouvé ? Donc, au niveau des agrégats, il a mis en place des tests pour évaluer la résistance des agrégats à l'eau. Il s'est rendu compte que dans un champ de graminées, il avait 53% d'agrégats qui résistaient à l'eau. Dans un champ de trèfle blanc, il avait 32,5. Ça voudrait dire que si vous additionnez les deux, vous devrez être entre 32 et 55. Eh bien non, dans la nature, c'est pas comme ça. Si vous associez les graminées et le trèfle, vous êtes à 70% d'agrégats stables à l'eau et pas à 32, 80, 44. Donc, en fait, on n'additionne pas, c'est pas une moyenne comme on peut le concevoir dans un modèle mathématique. C'est une synergie et ça, c'est absolument extraordinaire. Ça va nous guider, tout ça, il faut le retenir parce que tout ça, ça va nous aider à trouver après des solutions. Continue. On va parler un peu vers de terre. Donc ça, c'était un peu dans le sol par rapport aux plantes. On va parler un peu vers de terre aussi. Donc, on a vu que pour tous les êtres vivants, la première chose, c'est la chaîne trophique, donc la chaîne alimentaire, il faut avoir à bouffer. Et la deuxième chose, c'est l'habitat. Alors, la nourriture pour les bactéries dans le sol, etc., c'est les racines. La nourriture pour les vers de terre, c'est ce qui est au-dessus. Et les vers de terre sont très sensibles, enfin, on verra certains, les vers de terre sont très sensibles au travail du sol. Mais en tout cas, c'est des... Les vers de terre sont des indicateurs, en fait, j'ai mis cette diapo pour ça, parce que les vers de terre, on arrive facilement à les voir, à les compter, à les évaluer avec de la moutarde. Et on voit que, d'après Odette Ménard en Québec, il y a un coefficient. Vous multipliez la quantité de vers de terre par 4 et ça vous donne une idée de l'intensité de la vie biologique de votre sol. C'est très grossier. Les Américains, les Québécois et les Anglo-Saxons en général sont des gens très pragmatiques. Ils font des modèles très archaïques et très simples mais très faciles à utiliser. En France, on a des chercheurs qui font des modèles excellents, précis, mais qu'on ne peut pas ou difficilement utiliser tous les jours et dans un lieu autre que dans celui-là où ils étaient mis en place. Alors, les vers de terre, on va aller vite. C'est notre charrue. Vous aviez vu chez moi les trous de vers de terre. Sans vers de terre, c'est pas possible. Il y en a 3 grandes familles. On va aller vite. Les épigés, ceux-là ne nous intéressent pas trop. Ils se renouvellent très vite. Les endogés, c'est ceux qui sont en profondeur, c'est-à-dire en 30 cm du sol, c'est ceux qui se nourrissent des vieilles racines qui sont dans le sol ou des fumiers enfouis quand il y en a ou des matières organiques enfouies et ils se régénèrent assez vite. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est les anéciques. Pourquoi les anéciques ? Parce qu'ils font des galeries du haut en bas. Par contre, ils ont un taux de régénération très lent. Ils vivent très longtemps mais ils mettent très longtemps et en fait, ils ont la spécificité de se nourrir que de résidus végétaux en surface. Et ils sont très sensibles à le travail du sol alors que les deux autres ne le sont pas. Donc le fait de travailler le sol à coup de charrue, là, vous dégommez au moins 50% de ces vers de terre. Au moins, sinon plus. Alors, ce n'est pas une catastrophe quand ça n'arrive pas trop souvent, quand on est obligé et qu'on veut faire des carottes ou des trucs et que ça ne va plus et qu'il y a trop de gestion on n'arrive pas à gérer et dans la panique on n'a pas d'autre solution. Mais le fait, si on veut ramener les vers de terre et la première chose qui est revenue en place chez moi dans mes parcelles, vous avez vu les tir reculs, c'est les seuls qui font les tir reculs au-dessus. Les autres vers de terre, les endogés, ils font les tir reculs dans les galeries. Quand les galeries sont pleines, ils font de nouvelles galeries. Ceux-là, ils font les déjections à la surface. Et puis, ils font des tas au-dessus. Ils font des tas pour fermer, pour garder l'humidité, pour se protéger. Alors, normalement, ils font les tas avec de la matière organique. Et cette matière organique, elle est déjà un peu polluée par leur salive et par l'humidité, le fait qu'elles sont en tas. Et quand ça commence à être prédigéré, ils sont capables de la consommer. Donc, ils le tirent. Mais quand ils n'ont rien, ils tirent des cailloux. Vous avez des tas de cailloux. Moi, j'ai mis des charbons, de bois, de manche chaudière dans mon jardin. Et puis, j'arrive, je vois des tas de petits bouts de charbon. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? En fait, c'est les vers de terre parce qu'il n'y avait rien d'autre en la surface à cet endroit-là. Et puis, pour fermer les trous parce qu'ils sont venus pour faire la déjection en haut et pour se protéger à cause des oiseaux, c'est un réflexe, ils ont fait des tas. Et en Angleterre, j'ai vu des tas de cailloux au bord de la route parce que c'est tout ce qu'ils avaient pour fermer les trous. Donc, il y a des petits monticules. C'est des vers très fragiles, mais c'est vraiment nos alliés qui sont indispensables. Merci.